Grasse avait déjà beaucoup réfléchi. Elle savait que si elle n'était pas tuée à l'arrivée des gangsters, son père allait à coup sûr lui proposer de revenir et de trafiquer avec lui, à la tête de sa bande de malfrats. Elle n'avait pas besoin de faire quelques pas pour réexaminer la décision qu'elle avait prise. Même s'il s'était avéré qu'il y avait finalement moins de différence qu'elle ne l'avait espérée, entre les gens de Dockville et ses fréquentations passées. Elle contempla les groseilliers si délicats dans la paisible obscurité. Il était rassurant de savoir que s'ils étaient bien soignés, ils seraient là comme toujours au printemps et qu'avec l'été, ils crouleraient de nouveau sous d'invraisemblables quantités de groseilles. Ces groseilles qui étaient si délicieuses dans les tartes, surtout avec la cannelle. Grasse passa en revue tous ces visages effrayés derrière leur vitre qui épiaient ses moindres pas et elle eut honte d'être en partie responsable de leur peur. Comment leur en voudrait-elle de ce qui n'était au fond que leur faiblesse ? Toutes ces choses qu'elle avait eues à subir, elle les aurait probablement faites comme eux si elle avait vécu dans l'une de ces maisons. Pour les mesurer à son oeuvre, comme aurait dit son père, pouvait-elle honnêtement prétendre qu'elle n'aurait pas agi comme Chuck, Vera, Ben et Madame Hanson et Tom et tous ces gens dans leur maison. Grasse s'arrêtait un instant pendant lequel les nuages se dissipèrent pour laisser passer le clair de lune. Et se produisit de nouveau un léger changement d'éclairage sur Dockville. Comme si la lumière auparavant si clémente refusait désormais d'épargner la ville. Soudain, il devint impossible d'imaginer que la moindre baie puisse un jour apparaître sur un seul de ces groseillers, semblables à présent à de vulgaires buissons. La lumière révélait la moindre imperfection, le moindre défaut des bâtiments et des personnes. Et tout à coup, la réponse à sa question lui sembla évidente. Si elle avait agi comme eux, elle ne se serait trouvée aucune excuse et n'aurait pas eu de mots assez durs pour condamner ses actes. C'était comme si son chagrin et sa douleur trouvaient enfin leur justification. Effectivement, même s'ils avaient fait de leur mieux, c'était loin d'être suffisant. Et si quelqu'un avait le pouvoir d'y mettre bon ordre, il était de son devoir de le faire, pour le bien des autres villes, pour le bien de l'humanité, mais aussi pour le bien de cet être humain qui était grâce elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada